J'ai décidé de créer un site internet qui s'appelle trocdepresse.com et qui permet de ne plus jeter ses journaux et ses magazines, mais de les échanger avec ses voisins. Le site a été ouvert le 4 juin. Le premier jour, ça a cartonné grâce à l'article qui est paru dans Le Monde. J'ai eu 300 inscrits pratiquement en une semaine. Et là, le site existe depuis un peu plus de deux mois. J'en suis à pratiquement un millier d'inscrits. C'est vachement agréable. Je vais ouvrir ma boîte aux lettres et que je vois un magazine. C'est un peu comme un bonus. Avant, j'étais abonné à des magazines. Maintenant, plus, je préfère acheter au kiosque parce que je varie les plaisirs au lieu d'en lire toujours le même. Et donc, du coup, ça fait toujours la petite surprise. Des fois, c'est une fois par semaine. Des fois, j'en ai deux. Donc, c'est plus agréable. Et parfois, ils me donnent des magazines qu'ils ont achetés, qu'ils n'ont pas mentionnés sur le site parce qu'ils l'ont acheté une fois comme ça. Ils me le mettent quand même parce que de toute façon, ils vont le jeter. Donc, voilà, c'est plutôt agréable. Ça fait des bonnes surprises. Ça permet de découvrir des nouvelles lectures. Encore une fois, des magazines qu'on n'a pas l'habitude de lire et qui peuvent être intéressants. Ou de lire des magazines qu'on aime bien mais qu'on n'achète pas. Soit parce qu'on n'a pas d'argent, soit parce qu'on n'a pas le temps et qu'on est tout le temps en déplacement, qu'on rentre tard. Tout le monde y est gagnant. Les voisins lisent plus. On se rend compte. On gaspille un peu moins. Accessoirement, on fait un peu des économies même si ce n'est pas vraiment le but à la base parce que ce n'est pas des économies monstrueuses, mais c'est intéressant. Ça permet à la personne qui s'inscrit de participer très simplement, d'avoir un petit geste écologique sans aucun effort. Et ça, moi, je trouve que c'est vachement agréable et gratifiant. Au-delà d'échanger des magazines, ça permet de créer du lien dans son immeuble. Je m'en suis rendu compte quand j'avais un meuble d'un fabricant suédois très connu que je voulais jeter, mais qui était en bon état, donc je voulais le donner. J'ai mis une annonce dans le hall de mon immeuble et il y a quelqu'un qui s'est tout de suite manifesté en me disant « moi, ça m'intéresse ». Et donc, du coup, elle est venue taper à ma porte. Du coup, on a discuté. On lui a donné le meuble et elle m'a dit « c'est très sympa ». Du coup, on ne se connaît pas, on se croise toujours. C'est « bonjour, bonsoir » dans la cage d'escalier. Ça s'arrête là. Donc, venez boire l'apéro un de ces soirs. Comme ça, on apprendra à se connaître, etc. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui m'intéressait. C'est que c'est des gens avec qui, entre guillemets, je vis, qui sont dans mon immeuble. En plus, il se trouve qu'il y a deux immeubles et c'est des gens que je croise tous les jours et à qui je ne parle jamais. Donc, ce n'est pas très grave, mais quelque part, ça peut être intéressant. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un avocat dans mon immeuble qui nous a aidés pour d'autres sujets. Donc, bon, voilà, c'est intéressant de rencontrer des gens. C'est des gens qui vivent à côté de nous. Ce ne sont pas des gens qui sont dans la rue et qu'on ne reverra probablement jamais. Donc, il y avait cette dimension-là qui m'intéressait. Au-delà de la dimension un petit peu écolo qui consistait à dire « jeter, c'est un peu dommage. On peut donner une seconde vie. » C'est probablement que le magazine, un jour ou l'autre, va être jeté. Mais s'il peut passer entre deux ou trois mains avant d'être jeté, c'est plus rentable, entre guillemets, pour le magazine en lui-même. Donc, il sert plusieurs fois. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Pour l'instant, c'est plutôt excitant parce que je vois que ça marche. Ça marche, que les gens s'y intéressent, que les journalistes me contactent. Donc, je pense que l'idée est plutôt bonne. Sinon, les gens ne relairaient pas l'information. C'est gratifiant de voir que les gens s'y intéressent et qu'ils relaient l'information sur Twitter, sur Facebook, etc., qu'ils s'inscrivent, ils m'envoient des messages. Ce qui me plaît aussi, c'est le fait d'entreprendre. Parce que jusqu'à présent, moi, j'ai toujours été salarié dans une entreprise. Donc, c'est plutôt confortable, évidemment. Mais là, d'abord, je suis mon propre boss, mon propre chef. Donc, ça, c'est plutôt agréable de ne pas avoir quelqu'un au-dessus. De créer quelque chose de toute pièce qui n'existe pas et qui n'a pas de concurrent. S'il y avait des concurrents, ce n'était pas très grave. Mais de créer une vraie idée en laquelle je crois, qui n'existe pas. J'ai l'impression, toute proportion gardée, d'apporter une petite pierre à l'édifice. Pour l'instant, c'est une petite pierre parce que le site est encore modeste. Mais si ça marche vraiment, à titre personnel, ça va me faire plaisir parce que ça voudra dire que mon idée n'était pas trop mauvaise et qu'accessoirement, à ma façon, je participe un peu à l'écologie et au développement durable et j'apporte quelque chose, on va dire, à la communauté ou à la société, même si c'est très minime. On se rend compte qu'on a beaucoup consommé et que tout ça a maintenant ses limites, qu'en plus, c'est la crise, donc les gens ont moins d'argent. Il y a plein de choses dont on se débarrassait il y a 10 ou 15 ans et en fait, ça n'a plus de sens de faire ça. Comme c'est à l'échelle de la France, les gens qui s'inscrivent la plupart du temps, pour l'instant, effectivement, n'ont pas de voisins. Donc pour l'instant, ils n'échangent pas. Donc la plupart des gens qui sont inscrits sont des... Pour l'instant, c'est des profils qui sont ce que j'appelle morts, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Donc il faut travailler là-dessus. L'autre frein qui n'en est pas un pour l'instant mais qui va le devenir, c'est le frein financier parce que moi, c'est un site sur lequel je travaille à plein temps, qui me prend beaucoup de temps. Pour l'instant, c'est à mes frais. Donc il va falloir que je trouve un moyen non pas de m'enrichir mais de faire vivre le site. Si je veux continuer à le faire vivre et à travailler dessus tous les jours, il va falloir que je trouve un moyen de financer tout ça. De persévérer parce que d'une manière générale, c'est souvent assez compliqué et dur de se lancer dans quelque chose, dans une nouvelle aventure. Qu'on maîtrise le truc ou qu'on ne le maîtrise pas, c'est toujours très compliqué. Vous échangez les magazines en les mettant dans la boîte aux lettres de votre voisin. Donc ça ne nécessite aucun effort. On part le matin au travail. Et parallèlement à ça, comme c'est un outil qui est collaboratif, je propose aux internautes qui sont inscrits sur le site de faire connaître eux-mêmes, de faire la promotion du site et de faire connaître le site à leurs voisins parce que le but, c'est bien d'être inscrit mais c'est bien aussi de pouvoir échanger avec ses voisins. Comme le site est très récent, la plupart des gens qui s'inscrivent n'ont pas encore de voisins inscrits. Donc je leur propose de télécharger ce que j'appelle le kit ambassadeur qui est une petite affiche à quatre qu'ils peuvent imprimer chez eux ou que je propose de leur envoyer par envoyer s'ils n'ont pas d'imprimante et d'afficher à côté des boîtes aux lettres ou dans le hall de son immeuble pour que les voisins sachent, voilà, un de vos voisins est inscrit sur Truc de presse, venez vous inscrire et partagez, échangez ou donnez vos magazines, vos journaux avec cette personne-là. Voilà, donc c'est... L'idée, c'est le bouche à oreille, c'est faire que le site se fasse connaître par les gens qui participent et qui sont déjà inscrits. Quand on va sur le site, bon, il y a des explications assez simples pour faire comprendre comment ça marche. Pour les gens qui tombent dessus un peu par hasard ou qui n'ont pas très bien compris à quoi ça servait, l'idée, c'est qu'on s'inscrit, on donne son nom, son prénom, son adresse mail et un pseudo. Donc, on n'est visible que par son pseudo et après, on renseigne sur les titres de presse qu'on lit. Donc, par exemple, je lis Les Inrocs, j'y suis abonné. Je lis Télérama, je l'achète régulièrement. Donc, on peut cocher des cases. Donc, c'est je suis abonné, je lis régulièrement ou je lis de temps en temps. On mentionne le ou les titres de presse qu'on lit. On valide. Donc, on a rempli son profil. Pour l'instant, ça s'arrête là. Après, on peut faire connaître le site à ses voisins par la fameuse affiche le kit ambassadeur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si un voisin, un de mes voisins s'inscrit, moi, je vais recevoir un mail automatiquement de Troc de presse qui dit, enfin, attention, il y a un de vos voisins qui s'est inscrit, vous pouvez aller consulter son profil et éventuellement, s'il y a des magazines ou des journaux qui m'intéressent, je vais pouvoir rentrer en contact avec lui via la messagerie du site et dire, voilà, je vois que vous lisez tel magazine, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes OK pour me le donner dans ma boîte aux lettres ou de l'échanger avec les magazines que moi, je lis ? Donc, voilà, c'est très simple d'utilisation. On hérite des magazines de ses voisins. Alors, soit c'est des magazines qu'on aime, soit c'est des magazines ou des journaux qu'on ne connaît pas et c'est tout aussi intéressant. Je reprends toujours l'exemple de Géo, le magazine Géo que moi, j'aime beaucoup mais j'achète déjà beaucoup de magazines donc mon budget n'est pas limité donc je ne peux pas tout acheter. Et il se trouve que si j'avais un voisin qui lisait Géo, je serais bien content de profiter de ça et peut-être que lui, il serait content de profiter des magazines que moi, je lis. il n'y a pas de limite. On peut donner, on peut échanger, on peut même récupérer les magazines si on est un peu fétichiste et qu'on aime bien garder une collection ou des choses comme ça. Il y a une seule limite, c'est que quand on s'inscrit, pour éviter que les gens soient trop là pour profiter juste des magazines des autres, il faut au moins proposer un journal ou un magazine à l'échange parce que je ne voulais pas que les gens s'inscrivent, ne proposent rien et bénéficient des magazines des autres sans contrepartie. Donc, comme le site est gratuit, moi, j'estimais que c'était bien que chacun participe à l'effort. Ce n'est pas un effort, mais peu sa pierre sur l'édifice et que ce ne soit pas juste un qui soit inscrit et qu'il fasse profiter tout le monde et qu'en retour, il n'est rien. C'est un peu du donneur-donnant. Ça ne veut pas dire qu'on peut quand même donner à un voisin sans contrepartie, mais il faut que tout le monde propose au moins quelque chose. Moi et ma femme, on lit beaucoup de journaux, beaucoup de magazines, peut-être 4 ou 5 par semaine et on avait tendance à les accumuler chez nous en se disant qu'on allait les relire un jour, etc. Ce qu'on fait la plupart du temps, jamais. Et donc, on empilait, on empilait, on empilait et alors ça faisait des très jolies piles de décoration dans l'appartement mais ça prenait la poussière, ça prenait de la place. Voilà, donc régulièrement, tous les mois ou tous les deux mois, j'allais jeter mes magazines dans la poubelle. Il se trouve qu'à Paris, il y a des poubelles prévues pour les papiers et à chaque fois que je jouais de la poubelle, il y en avait autant. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'effectivement, tous mes voisins faisaient la même chose que moi et jetaient tous leurs magazines. Et donc, je me retrouvais avec une poubelle bac jaune remplie de magazines dont certains pouvaient m'intéresser ou pouvaient intéresser d'autres de mes voisins et je me suis dit que c'était un beau gâchis. Et que tous les magazines que je jetais, à la limite, j'aurais bien aimé que mes voisins profitent. Ça me faisait mal au cœur de les jeter. En plus, une fois que c'est acheté, ça n'a plus de valeur. Bon, déjà, à la base, ça n'a pas une grosse valeur parce qu'un magazine, c'est 1, 2 ou 3 euros maximum. Donc, il n'était pas question de les revendre. Mais c'est vrai que je trouvais ça un peu gênant de les jeter. Et un jour, ça a fait tilt et je me suis dit bon, il y a un problème. Et je savais qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui se revendaient ou qui s'échangeaient sur Internet. Et donc, j'ai regardé si ça existait déjà. Et je me suis dit moi, ça m'intéresse. Donc, voilà. Donc, en fait, l'idée est partie de là. Moi, j'avais besoin de ce service-là. Je n'ai pas trouvé ce service-là sur Internet. J'ai vu qu'il y avait effectivement des sites pour à peu près tout et n'importe quoi. On peut troquer des graines, des plantes, des machines à laver, des fours. On peut s'échanger sa perceuse contre une heure de cours d'anglais. Enfin, on peut faire tout et n'importe quoi. Et le créneau de la presse n'était pas du tout exploité. Et je me suis rendu compte en plus que c'était un... Que la presse a représenté des milliards et des milliards de journaux et de magazines imprimés chaque année et vendus. Et que tous ces journaux-là, a priori, finissaient à la poubelle ou éventuellement dans la salle d'attente de son kiné ou de son médecin. Donc, voilà. L'idée est partie de là, tout simplement. Et comme j'ai vu que ça n'existait pas et que je partais du principe que si moi, j'en avais besoin, probablement que d'autres étaient dans le même cas que moi et que donc, ça valait peut-être le coup de développer La presse numérique, c'est très bien. Il y a des gens que ça intéresse et c'est formidable. Mais la presse papier, moi, j'adore ça. Donc, j'espère non pas être un frein, mais pouvoir promouvoir ou redonner du lectorat à cette presse-là.